Musique 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 Prend le, prends le, prends le, prends le Ouais, voilà, c'est comme ça, voilà Yo, salut, c'est Ghost Clash Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo On va aborder la tendance de Fortnite Les plateaux royales et ça va Est-ce que c'est bien ? Apparemment ça, ça rend fou Mais je comprends pas comment une petite manette Ou des petits jeux vidéo, ça pourrait rendre fou C'est la salope ! C'est la salope ! Je vais aller dérouler des personnes Je vais leur demander si c'est bien pour les jeux vidéo en ligne Et on va voir la fin de vue Allez go, c'est parti ! Des jeux en réseau, je joue sur mobile Fortnite, je sais pas si vous connaissez Tu joues connecté avec d'autres gens Ça permet de faire des jeux en équipe Que tout seul, très vite Il n'y a pas d'interaction Et c'est ça qui est chouette les interactions Il y a une rivalité Et donc on a quelque chose à gagner Derrière les jeux en réseau Je trouve que c'est un chouette principe Après, c'est vrai que parfois il y a des gens Qui abusent un peu avec ces trucs là Le problème des jeux en réseau C'est la dépendance qu'on a Par exemple, il y a des gens qui sont accros Accro, voilà ! Devenir accro à faire des paiements pour rien Enfin, même si tu joues pas en ligne, tu peux être piraté De toute façon, de toute manière Ça peut être risqué Mais au final, je pense que c'est un peu comme tout S'il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de soucis Mes parents, en gros Mes parents, ils comprennent rien en numérique, voilà Ils sont enfin sortis de ton trou Comment ça va dans l'autre monde ? Mais très, très, très bien Légèrement noir Un peu obscur et comme toujours Des morts un peu partout, c'est la vie On a fait comprendre à notre mère ce que ça voulait dire Et pourquoi ça nous intéressait tant Donc oui, je pense bien qu'elle comprend C'est que c'est les jeux en ligne Alors mon père, non Et il aime pas du tout Toute cette avancée technologique Mes parents, ils savent pas trop ce que c'est vraiment les jeux en ligne On a pas réellement connu un monde sans technologie Donc je dirais plutôt que c'est nous qu'on comprend mieux le numérique, voilà C'est très bien d'avoir le point de vue des personnes de mon âge comme ça Mais je sais pas encore si les jeux en ligne c'est bien ou pas Si c'est oui ou non Alors j'ai envie d'avoir le point de vue d'un vrai expert Bonjour Julien Bonjour Imran Hé, ça vous dérange si je m'incruste ? Après tout, moi aussi je joue en ligne Donc Julien, présente-toi s'il te plaît Bah écoute, moi je m'appelle Julien Hanard Je suis enseignant détaché pédagogique Auprès d'une fédération de maisons de jeunes qui s'appelle 4J Je vais faire des animations dans les écoles Je forme des professeurs ou des animateurs Pour utiliser le jeu vidéo Je travaille sur des expositions au jeu vidéo Je travaille avec des sociétés belges pour développer le jeu vidéo en Belgique Et je travaille aussi avec plusieurs médias dont la RTBF Pour parler jeux vidéo et essayer d'en donner une autre image C'est chargé hein ? Oui, j'ai des journées bien remplies Et toi avec les jeux vidéo, tu les as commencé à quel âge ? Il y a super longtemps, je pense que vous étiez pas né ? C'était en 86, j'avais 8 ans J'étais passionné par ça Et je reçois ma première console Le Sega Master System C'était avec des gros pixels Qui étaient tes parents ? Au début ils comprenaient les jeux vidéo en ligne Le Sega Master, etc Est-ce qu'ils comprenaient un peu ? Mes parents n'ont jamais compris les jeux vidéo C'est assez terrible Quoi ? Vous, vos parents, ils comprennent mieux ? Enfin, un tout petit peu Est-ce que tu joues aux jeux en ligne ? Alors, je joue aux jeux en ligne Et alors ce qui est assez intéressant C'est qu'en fait aujourd'hui Presque tous les jeux sont en ligne Fortnite, vous savez, il a quel âge plus ou moins ? Il a un an et demi comme ça Et il ne fonctionne qu'avec beaucoup de joueurs Il faut beaucoup beaucoup de joueurs A la fois parce qu'au plus il y a de joueurs Au plus il y a de gens qui vont dépenser de l'argent dedans Mais aussi parce que ces joueurs génèrent des données Epic Games espionnent les joueurs qui jouent Par exemple quelle arme est la plus utilisée Quelle cosmétique est la plus achetée, etc. Et fait les changements en fonction de ces données-là Mais pour que vous continuez à jouer Alors que vous avez déjà joué des centaines de parties Il faut que le jeu change Et donc le jeu change perpétuellement Il y a les mêmes trucs à chaque moment par exemple On va dire, je ne sais pas moi Si tu as fini les missions Après il n'y a plus aucun intérêt à continuer Parce que tu as fini et voilà Évidemment comme tu dis L'idée, l'ancien modèle économique C'est on achète le jeu une fois Et puis j'ai payé mes 60, 70 euros une seule fois Et je joue autant de temps que je veux Tandis que maintenant l'idée évidemment C'est qu'on va payer un abonnement On va payer des contenus supplémentaires On va payer des cosmétiques On va payer des armes Et on se rend compte que non seulement Le jeu rapporte de l'argent plus longtemps Mais surtout les chiffres montrent qu'il rapporte plus d'argent Alors évidemment ça pose problème Puisque l'objectif c'est que les joueurs jouent Le plus longtemps possible au même jeu Donc ça veut dire qu'on va jouer à moins de jeux différents Mais ça veut dire aussi qu'on encourage les joueurs À jouer très 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 longtemps Quitte à ce que ça déborde sur leurs autres activités Est-ce que maintenant à jouer en ligne Ça pourrait être un peu dangereux, risqué ? Un exemple par exemple Il y a un mode qui s'appelle sauver le monde Si tu achètes des armes sur ce mode Tu peux faire des échanges Et parfois quelqu'un Si tu fais un échange contre lui Il fait genre qu'il va te donner quelque chose Mais il donne rien, il prend des armes Et les armes ils coûtent très cher Ça peut partir de 10€ à 50€ C'est possible ça ? Ou 100€ même Je pensais que les échanges étaient sécurisés Et que la société est pique Non, 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 non C'est pas avec tout le monde en fait Oui, oui, oui Donc le premier risque dont vous, vous me parlez Et vous me faites découvrir quelque chose Parce que moi je joue assez peu à ces jeux là Voir pas du tout Le premier risque c'est des risques financiers Et puis la deuxième chose que vous avez évoqué Et ça c'est un vrai vrai problème Sur toutes les plateformes C'est se faire voler ces données Comment est-ce qu'on peut se faire voler ces données Avec les jeux en ligne ? Du coup en fait il y a PS4 Il s'est fait hacker une fois par un groupe de hackers Et tous les gens qui ont mis la carte bancaire dessus Ils se sont fait tous voler tout l'argent qu'ils avaient Leur donner leur adresse, tout ça Parce que quand tu mets une carte bancaire Tu as beaucoup de données Et il y a leur numéro de téléphone, etc Ils se sont tous volés C'est super bien que vous soyez conscient de ça Parce que c'est vraiment aujourd'hui en ligne Un des principaux problèmes Il y a une autre chose qu'on pourra peut-être évoquer Mais là vous pouvez peut-être m'expliquer aussi C'est les questions de harcèlement Le moyen qu'on arrête ça par exemple Si quelqu'un te fait chier au point de t'harceler, etc Tu as juste à le bloquer Supprimer de tes amis Ou de le signaler Et aussi j'ai une question Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Qu'il y a plus en plus de Battle Royale ? Alors vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est le Battle Royale Par exemple on va dire c'est 100 joueurs 100 joueurs sur une île, sur une map Et on va tous se tuer entre nous Et le dernier survivant, qui s'appelle Victor Royale Va faire un top 1 et va gagner la partie Et donc c'est un genre qui a un succès complètement fou depuis quelques années Et nous, enfin les vieux joueurs comme moi, on l'a vu débarquer Et on a vu chaque année du succès de plus en plus important Il y a eu PUBG qui a été vraiment un carton complètement fou On s'est dit ça c'est en train de changer l'industrie Puis il y a eu Fortnite qui était un carton encore plus fou Avec des chiffres qui sont complètement dingues Fortnite l'année passée ils ont fait 3 milliards de dollars de bénéfices C'est complètement fou Ce qui est intéressant aussi c'est comment est-ce qu'un jeu qui est gratuit Fait 3 milliards de dollars de bénéfices Et puis maintenant il y a, tu l'avais cité, Apex Qui est encore plus fou Donc en fait chaque année nous les vieux on se dit Bah c'est fini le Battle Royale, plus personne n'en veut Et en fait chaque année on se rend compte que ça marche encore Combien de temps ça va durer, on verra On l'espère beaucoup, on l'espère beaucoup de temps Ouais, vous êtes des gros fans de Battle Royale ? Ouais Vous m'avez dit vous jouez à tous ces jeux mais ils sont pégés 18 ces jeux Évidemment vous ne pouvez pas jouer à Call of Duty ni à Battlefield Si Mais ça ce serait intéressant aussi la question de l'âge C'est moins 18 mais on joue quand même Par exemple si t'as moins 10 ans ok là on peut comprendre que les parents ils peuvent s'énerver un peu Que tu regardes qu'il y a moins 18 ans Mais si t'as une maturité si tu sais que tu peux jouer sans être choqué et avoir peur par exemple sur le jeu Tu peux jouer à n'importe quel âge mais à part si tes parents sont pas d'accord S'ils sont pas d'accord tu peux expliquer pourquoi tu joues en même temps tu vois Et vous faites la même chose avec les films d'horreur Vous leur expliquez non mais ça va moi je suis très très mature donc Oui A part si c'est fragile entre guillemets je veux dire Par exemple si tu regardes un truc et pam direct après tu fais un cauchemar Là ouais peut-être les parents ils peuvent se dire ça Mais si tu sais que tu vas pas te faire des cauchemars et t'as pas peur bah tu peux regarder Et là il y a quand même deux trucs moi ça me frappe parce que je suis 100% d'accord avec l'idée des règles Je crois que ça on avait un tout petit peu discuté la question des parents Je crois qu'on est d'accord le mieux c'est discuter avec ses parents Faire des règles mais ça veut dire les respecter aussi Mais il y a un truc quand même je trouve dans vos arguments Vous savez bien que ça passerait pas avec les films d'horreur parce que vos parents savent ce que c'est que des films d'horreur Mais ça passe avec les jeux vidéo parce que vos parents savent pas ce que c'est Et donc c'est gentil vos arguments mais il y a quand même un peu de mauvaise foi quand même En fait je comprends pas pourquoi mais c'est comme ça C'est comme ça les parents Ils ont joué à un jeu vidéo et ils ont peur qu'est-ce qu'on fait dans le jeu vidéo qu'on fait dans le réel En fait par exemple tu vas voir un mec qui tue un mec avec un couteau par exemple dans Far Cry etc Et là pam elle va dire non t'arrêtes de jouer parce qu'après peut-être tu vas faire ça dans la vie et ça va t'influencer et tout mais c'est faux Alors il y a un truc dont on a un tout petit peu parlé ensemble avant c'est la question des droits de l'enfant C'est pour ça que vous avez eu la gentillesse de m'inviter C'est des questions vraiment super compliquées et c'est des questions qui aujourd'hui sont vraiment vraiment problématiques C'est à dire que c'est très difficile de protéger aujourd'hui les mineurs sur le jeu en ligne De les protéger de toutes sortes de choses Il y a ce que vous avez soulevé il y a aussi d'autres choses Parce qu'en fait ce sont essentiellement des sociétés internationales Et donc par exemple il y a certaines choses qui se passent en ligne qui pourraient être selon le droit belge Ou même le droit européen considéré comme ne protégeant pas les mineurs Mais comme ces sociétés disent oui mais nous on ne doit pas oublier à ces lois là Et puis il y a aussi à mon sens quelque chose qui Et j'étais vraiment content d'entendre que vous vous posez cette question là aussi Il y a le droit à l'image Donc par exemple si vous vous mettez en ligne, si vous partagez vos images, si vous vous filmez et que vous vous mettez sur du streaming Mais ce que vous faites ça appartient à ces sociétés là Ces vidéos elles sont analysées et elles sont stockées par la société Twitch qui appartient à Amazon Donc Amazon qui est une société absolument gigantesque, c'est une des plus grosses sociétés au monde Et c'est la question voilà, est-ce que vous pouvez faire valoriser vos droits Si par exemple vous vous dites plus tard, ben moi j'ai pas envie de montrer ces images là de moi J'étais jeune, c'était une autre vie, ça fait pas sérieux, ça pourrait me faire perdre un emploi Parce que normalement le droit à l'image des mineurs est très protégé Mais les lois sont très différentes d'un pays à l'autre Et ces sociétés font en sorte, pour elles ce qui compte c'est qu'il y ait beaucoup de vidéos en ligne, qu'il y ait beaucoup d'images Pas que les gens soient protégés forcément Donc Julien, les jeux en ligne Parce que tout le monde va avoir la réponse, même nous deux, tout le monde va l'avoir Donc les jeux vidéos en ligne, c'est bien ou c'est oui ou non ? C'est impossible de répondre à cette question Mais je trouve que dans cette vidéo vous avez donné vraiment beaucoup beaucoup d'informations Et en tout cas ceux qui se posent cette question, s'ils regardent cette vidéo et s'ils écoutent ce que vous avez dit Ça va leur donner vraiment énormément d'informations Et comme vous comprenez, c'est absolument génial Mais il y a plein de questions à se poser quand on y joue Et des choses auxquelles faire attention, quel que soit son âge Alors, ça te dit que tu montes ton niveau ? On fait une partie ? T'es prêt à perdre ? Ouais, on va voir ça C'est parti C'est parti Nous allons finaliser cette vidéo par une partie de FIFA Je vais peut-être pas gagner alors Merci d'avoir regardé la vidéo Abonnez-vous aussi à Parlons Jeunes, Parlons Connectés Et voilà, ciao !